Et bien salut tout le monde, ça reste qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Clash Royale J'ai fait pas mal de choses depuis la dernière fois Déjà premièrement sachez que j'ai créé un clan parce que vous avez été pas mal On me demandait quand même si j'avais créé un clan et si j'avais pour le rejoindre etc Donc j'en ai créé un qui s'appelle OSK Donc vous pouvez le rechercher, vous allez dans les trucs de clan, vous allez recherche, vous tapez le nom Pas besoin de mettre les majuscules etc, normalement ça recherchera tous les noms qui ont OSK dedans Et je pense pas qu'on soit beaucoup Donc voilà d'ailleurs on peut tester, tiens on pourra s'il y a beaucoup de noms qui ont OSK Alors tac, ah oui il y en a quand même pas mal Alors du coup bah ok je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant Donc sachez que c'est celui-ci Donc regardez bien vous allez hatcher chaque fois dedans Vous voyez la liste des joueurs et vous en verrez un avec Aurel OSK dedans Et du coup c'est moi Donc voilà je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant Du coup c'est peut-être un petit peu belle, j'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça Peut-être que je peux changer, non je peux pas changer Bon bah écoutez du coup ça sera OSK Et puis voilà donc j'ai avancé pas mal déjà parce que j'ai dû farm les 1000 d'or Parce qu'il fallait 1000 d'or pour créer le clan Alors ensuite on va déjà ouvrir le free chest Alors vous voyez qu'au niveau des cartes j'en ai pas mal Alors faut savoir que les cartes j'en ai pas mal parce que j'ai farm du coup J'ai ouvert pas mal de coffres avec notamment les gemmes que j'avais Là vous voyez que j'en ai 105, alors j'ai pas utilisé les gemmes Parce que j'aurais pu me prendre ici Il y a un pack 1000 d'or pour 60 gemmes J'ai pas fait ça parce que je me suis dit Autant ouvrir les coffres en même temps Du coup j'ai ouvert mes coffres avec mes gemmes Enfin quelques coffres avec des gemmes Histoire que ça soit un petit peu plus rapide Et donc voilà, vous voyez qu'au niveau des cartes J'ai quelques petites nouveautés depuis la dernière fois Je crois qu'elle je ne l'avais pas Donc Valkyrie je crois pas que je l'avais lors de la première vidéo Donc j'ai débloqué Valkyrie du coup J'ai aussi la bombe tower Donc pour le moment ça c'est les cartes que j'utilise Je sais pas si elles sont top Je teste plusieurs choses Donc voilà ça j'ai pas encore Ah si j'ai déjà testé ce deck là J'ai gagné quelques fois J'ai perdu aussi Bon évidemment parfois je tombe compte des gens Qui ont déjà amélioré leur carte Moi je peux le faire mais il me manque de l'or notamment Parce que regardez il me faut par exemple 50 pour monter De niveau Donc voilà j'ai aussi le PK Witch on avait déjà je pense Et puis j'ai débloqué ça aussi Donc voilà pour ceux qui se posent la question Du coup j'ai aussi 557 trophées Donc ce qui veut dire que je suis à l'arène 2 Contrairement à la dernière fois J'étais toujours à l'arène 1 tout simplement Donc j'ai pas encore eu tout ce qui est à débloquer de l'arène 1 Au niveau de l'arène 2 non plus Il me manque quelques petites choses Donc on va essayer de les avoir dans les coffres bien sûr au fil du temps Et puis voilà bon je suis pas encore prêt d'arriver à l'arène 3 Donc voilà alors au niveau des vidéos sur Clash of Clans Donc je vous en ferai je pense une par semaine A peu près s'il vous plaît Si vous voulez vraiment que j'en fasse Une par semaine où on ira chercher les 10 couronnes Pour ouvrir le coffre Ou je laisserai peut-être un ou deux coffres ici A ouvrir avec vous Je pense que ça peut être plus sympa Donc voilà d'ailleurs on va ouvrir celui-ci Ok 27 d'or pas mal Ok Ok Bon ouais c'est pas mal Il va falloir vraiment que j'ai des blocs de l'or Parce que très clairement ça commence à être chaud Au niveau ici qu'est-ce que je dois faire Ah oui au niveau du clan J'ai pas mis de restrictions pour le moment Donc tout le monde peut rentrer Que vous ayez n'importe combien de trophées Si vous venez de commencer ou autre De toute manière il y a 50 places dedans Si je ne me trompe pas Il faut savoir que par contre Si vous voyez que quelqu'un recherche une carte Et que vous l'avez Normalement on peut donner les cartes Etc Donc essayez de vous entraider entre vous Moi aussi si je vois que quelqu'un a une carte Et que moi par exemple Allez je vais venir ici Tac Si quelqu'un recherche Je ne sais pas moi Les squelettons Voilà moi j'ai des cartes de squelettons Normalement je crois que je peux en donner à la personne Si jamais il en veut Donc essayez de faire des donations Comme ça etc Alors soyez actifs aussi Ne venez pas dans le clan pour rien Parce que voilà Si c'est pour que vous veniez Et que je vois que votre trophée n'augmente pas Malheureusement Je vous Je vous virerai du clan Et oui de manière sans Voilà sans hésiter Pour prendre quelqu'un d'autre à la place Bon même si avoir 50 personnes déjà Voilà vous n'êtes peut-être pas forcément 50 à jouer Je ne sais pas si ceux qui jouent sur iPhone Pourront rejoindre le clan Donc tester Je ne sais pas du tout si le jeu est multi plateforme Donc voilà Et puis ici vous voyez que je peux demander par exemple Oh j'ai besoin d'une carte Valkyrie Bah je peux la demander Et puis si quelqu'un en a une Bah il peut me l'envoyer ou pas Selon s'il l'utilise ou pas Donc voilà alors j'ai fait ouvrir le coffre là Donc dans 6 heures on l'ouvrira peut-être avec les gemmes Je ne sais pas Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mes gemmes Parce que du coup Il n'y a pas beaucoup de missions Et au niveau des gemmes Bah ou bien J'attends pour ouvrir des coffres directement ici Alors il faut savoir qu'ils s'ouvrent automatiquement Donc c'est pas simplement un coffre que je récupère Puis je dois attendre les 8 heures ou autre Ou bien je prends des gold avec Alors très clairement j'hésite avec les gold Parce que les gold C'est... Voilà si j'ai pas de gold dans les Dans les coffres que je récupère Bah c'est pas mal utile les gold Bon bah je vous propose qu'on fasse une petite battle du coup Histoire d'en faire Bah jusqu'à ce qu'on ait les 10 couronnes Du coup je pense que Ça m'a l'air bien Alors je vais juste diminuer un petit peu le son pour moi Parce que ça va super fort Alors donc vous voyez que Moi je joue plutôt avec des grosses cartes Notamment Hop on va placer une petite tower Voilà la tower je la trouve assez efficace quand même Bon faut savoir que voilà Ici par exemple il a des unités qui volent Donc ça c'est pas le top Parce qu'il y a que la witch qui peut les attaquer Je pense au niveau de... Bah tous ceux qui sont à distance en gros Donc c'est vrai que c'est... Voilà Et puis vous voyez que la witch est pas forcément Top top non plus Elle fait des dégâts mais voilà Par exemple contre un dragon C'est plus ou moins égalité quoi Pour le coup Donc voilà alors moi souvent J'avance pas trop Et j'avance surtout quand il y a le x2 au niveau des élixirs Vous allez voir qu'à un moment il y a du x2 au niveau des élixirs Bah c'est surtout à partir de ce moment là Que je vais commencer à avancer pas mal Alors on va réinvoquer une witch parce que du coup Ok le dragon a été éliminé parfait Vous voyez que ma bombe tower n'attaque pas aussi les unités qui volent Donc voilà et puis petit à petit elle perd de la vie automatiquement Donc pour éviter de trop pouvoir en poser etc Sans que l'ennemi puisse faire quoi que ce soit Donc en fait au début ouais je joue sur la défensive Et puis très clairement Bon sauf si je vois que la personne a vraiment du mal à avancer quoi je vais dire Mais c'est vrai que si je vois qu'elle avance assez bien Et qu'elle invoque des mobs assez puissants Bah je vais plutôt jouer sur la défensive Et donc voilà et puis à partir du moment il y a l'élixir x2 Là je vais vraiment attaquer au maximum Bon ici il a des troupes plutôt pas mal Moi j'ai toujours pas mes troupes améliorées Donc faut savoir que la plupart sont de niveau 1 Donc c'est pas forcément le top du top Je vous l'accorde Et puis je me fais souvent assez défoncer Parce que par exemple je me retrouve avec la même troupe que le mec en face Sauf que lui a des niveaux dessus Donc c'est vrai que quand ça se passe comme ça c'est pas facile Donc là je vais vraiment jouer sur l'attaque J'ai invoqué vraiment tous mes mobs pour pouvoir avancer Un maximum Alors je joue du même côté que lui Parce que je pourrais invoquer ici Mais comme ça ça défend en même temps Et ça attaque donc je trouve ça mieux Par contre il enchaîne aussi au niveau des troupes Je sais même pas si on va réussir à détruire un de ses bâtiments Parce qu'il avance tellement Le gac Ouais bon si je vais réussir à détruire un de ses bâtiments Pas tous Pas tous Pas tous mais On va faire quelque chose d'assez sympa On va quand même avoir une couronne Donc écoutez C'est dommage parce que voilà je prends l'avantage maintenant en fait Ce qui est assez dommage parce qu'au final là S'il y avait eu du temps en plus je gagne Il faut savoir que parfois Enfin on peut avoir une minute de plus Si on a détruit aucun bâtiment Quand les 3 minutes s'encoulaient Il nous donne une minute de plus C'est comme un deathmatch en gros Et c'est le premier qui détruit un bâtiment qui gagne du coup Donc voilà Bon là on a gagné Mais voilà quoi On a eu qu'une couronne Donc c'est pas le top C'est pas le top 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 Ok en plus j'ai à chaque fois mes grosses troupes Pour démarrer Donc ça Bon normalement contre ça Ça va il peut se défendre tout seul le bâtiment On va juste invoquer ça Puis après On va invoquer des troupes pour défendre ici Puisque du coup avec le géant ça risque d'être assez chaud Pour le coup Vous voyez que par exemple ici il attaque d'un côté J'attaque de l'autre Mais bon j'ai des troupes un petit peu plus puissantes qui attaquent Heureusement pour moi d'ailleurs Hop Oh là par contre là Je ne donne pas cher de bâtiment Ok c'est bon Normalement là Allez Voilà parfait 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 Bon bah vous voyez que quand j'ai quelques troupes qui sont là Évidemment vu que j'ai des assez puissantes qui coûtent assez cher Bah ça passe facile quoi J'ai envie de vous dire Hop alors on a eu un autre coffre comme ça Bah écoutez je pense qu'on va ouvrir un gold chest avec vous Histoire de Parce que sinon Enfin on va J'aime pas trop farmer pour rien non plus Ça c'est vraiment un élément dérangeant du jeu Je trouve qu'on aurait dû avoir un village à côté en fait Ou quelque chose à côté Pour pouvoir Par exemple diminuer Le temps pour ouvrir les coffres par exemple Ou quelque chose comme ça Enfin vous voyez on paye avec des gold Et ça diminue un peu le temps Parce qu'avec des gemmes Voilà C'est pas comme dans Glash of Clans Où il y a 50 000 Achievements Ici on n'a pas beaucoup Du coup c'est vrai que Je vais avoir vite fait le tour moi Et après bah je vais être là Je vais devoir attendre à chaque fois Donc c'est pas top Je dois avouer que c'est pas forcément le top du top Je vous propose qu'on ouvre du coup Allez je sais pas Qu'est-ce qu'on va ouvrir Ça ça coûte moins cher Mais du coup ça s'ouvre beaucoup plus vite Donc je peux le faire en journée Bon malheureusement J'avais que des gold Du coup j'ai dû ouvrir celui-là Pour la journée Ok Pas mal Alors ça je sais pas si c'est bien Il est mignon comme Comme mob Mais oh Et on a débloqué La hutte du gobelin La hutte du gobelin Qui donc invoque des gobelins Donc c'est celle comme il y avait juste avant en face Et ça en invoque Toutes les 4,9 secondes Pas forcément dégueu Et ils sont niveau 3 directement quand ils spawnent Donc c'est pas dégueu Alors on a 163 pièces d'or Donc je vous propose d'améliorer Peut-être ici le géant Plus 210 et tout c'est pas mal Parfait En plus on a plus de dégâts Donc c'est cool aussi Ensuite j'hésite à améliorer les P.K.A Ou bien je vois beaucoup de gens qui jouent avec ceci Avec le guerrier Mais je sais pas si c'est vraiment le top Parce que c'est vrai que ça résiste pas mal et tout Mais Ça coûte 3 d'élixir quoi Et euh Et je préfère par exemple avoir des archers Pour 3 d'élixir quoi Je trouve ça un petit peu plus utile dans certains cas Pour pouvoir attaquer de loin etc Donc voilà Hop on va améliorer les mini P.K.A du coup Ça fait plus 60 en... Ok Oh pas mal les dégâts après par contre Parfait parfait En plus on gagne pas mal d'XP Donc ça c'est cool Ou genre peut-être quand on passe un niveau Vous voyez ce qu'il faudrait c'est Par exemple Que ça ouvre tous nos coffres automatiquement Quand on est en stock Comme ça Ça nous permet vraiment d'avancer dans le jeu C'est vraiment un... J'espère qu'ils vont faire une mise à jour pour ça Parce que je sais bien que c'est un commentaire négatif Qui ressort beaucoup Mais c'est normal en même temps Parce que sinon on passe 2 minutes sur le jeu par jour Et puis on a fini Enfin plusieurs fois 2 minutes quoi Mais Euh du coup Là on a 63 pièces d'or Je pense qu'on va attendre un petit peu Attendez Ça Et là combien 166 53 44 166 Ah oui non C'est vraiment nul Les gobelins Spires En fait Que je pensais que c'était à peu près pareil Mais pas du tout Et ici elle est à combien Ici c'est pas mal Mais ça coûte un délixir en plus J'ai pas envie d'avoir des troupes non plus A chaque fois Qui coûte Genre 4 minimum Parce que sinon on va Je pense que Ouais c'est pas le top Euh du coup On va garder ça comme ça Ouais on va repartir Pour faire un truc Pour refaire une battle Une battle comme ça Puis on changera peut-être le deck Pour tester autre chose Contre César Ok donc Euh Ok Je trouve ça pas forcément top top Comme technique Clairement ce qu'il a fait Parce que Voilà quoi Disons que les squelettes On les défonce tellement facilement En fait Ok le mec il est comme ça Il invoque des gobelins Il s'est cru Il a cru qu'il pouvait faire quelque chose On est pas mal parti là Avec le géant et tout On va invoquer notre petit pk qui est maintenant niveau 2 Donc c'est cool Parce que souvent les gens en face Ils ont des pk aussi Mais ils sont que niveau 1 Et là c'est vrai que Euh Bah notamment On va voir la différence je pense Alors On va faire un truc malin Ah non Je pensais que ça allait être plus malin que ça du coup Ma technique Mais pas du tout en fait Ok on va attendre un petit peu On va utiliser la witch Comme ça elle va défoncer le géant Vous voyez quand c'est pas le x2 au niveau des élixirs J'ai des troupes qui valent tellement beaucoup Que voilà Là j'ai loose au tout début Donc c'est vrai que ça La suite va être assez difficile Mais Eh ça invoque des gobelins qui sont haut de vol En fait Cette histoire là Ok là le géant Il va être bien placé C'est pas mal parce que c'est lui qui va se prendre tous les dégâts Pendant que mes autres attaques On va faire ça Ouais bon c'est bête parce qu'ils ont tous été défoncés Bon là normalement Voilà parfait Parfait Il faut vraiment en fait Mes unités sont assez résistantes et tout Donc il faut vraiment qu'il y ait Enfin S'il y a une witch qui passe avec quelque chose qui résiste à côté Normalement C'est win direct après Je pense qu'on va encore ouvrir un coffre Parce que du coup Il nous reste Enfin vous voyez Histoire de Voilà parce que c'est en vidéo Donc autant ouvrir avec vous Malheureusement Je ne saurais pas tout le temps Ouvrir avec vous Pas top Ok ça c'est bien Avoir des géants Moi j'aime bien les géants Ah oui Il y a quoi dans la boutique Aujourd'hui Tiens Les fireballs Ok Il y a le giant skeleton Mais Il coûte un petit peu cher J'ai envie de vous dire Il coûte un petit peu cher Donc c'est pas top Derrière Derrière Bah derrière Écoutez Ça coûte combien ici 150 Je ne sais pas si j'ai vraiment envie D'améliorer ça Sachant que dans le coffre couronne On peut peut-être choper Une valkyrie Et là on pourrait améliorer La valkyrie du coup Parce que 150 C'est pas mal quand même On ne va pas se mentir On va repartir du coup Jupiter Planète Ok On va attendre qu'il invoque Souvent j'attends vraiment le Bon il invoquait pas Du coup j'ai dû invoquer C'est un petit peu con Parce que En fait là Eh mais pourquoi est-ce que Ok il y a mon clic qui bug Malheureusement Vive ma souris J'ai envie de vous dire Tac Alors là le souci C'est que ma witch Je vais se faire défoncer Et mon géant Aura pas le temps de venir Ouais C'est pas top Parce que je voulais placer Le géant devant Malheureusement Avec mon bug souris Ça l'a pas placé devant Donc si je loose C'est à cause de ma souris On va pas se mentir Faudra que je détruise La derrière La hutte Parce que très clairement Elle va être assez soulante Parfait Alors le souci là C'est que Je dois utiliser Une torre là Il fait tellement mal lui J'aimerais bien le choper Ah ouais Je suis obligé De mettre des archers Et tout Pour def J'ai pas le choix Hop On va invoquer La valkyrie Normalement Elle devrait défoncer Les trois gobelins Bon là Il est bien Positionné Par rapport à moi Très clairement J'ai Ah non On va pas On va invoquer le géant Ici Histoire que je puisse Invoquer des gens Derrière Ok Il préfère la jouer Def Bon c'est un petit peu bête Parce que Enfin Il pourrait m'attaquer Là très clairement Avec tout ce qu'il a D'ailleurs il peut invoquer Chez moi Je comprends Parce qu'il ne le fait pas Je trouve ça un petit peu bête Parce que là Voilà là C'est les ex x2 Très clairement Je vais reprendre Un avantage Est-ce que mes mobs Ils peuvent passer Dans des cas comme ça Ah ouais Ça va Ils peuvent passer Quand même Je sais pas si le géant Peut passer Par contre Ça c'est Bon par contre Très clairement Les huttes En fait C'est Soulant Très clairement Bon là par contre En fait je suis assez mal positionné Parce que lui aussi Une fois qu'il a les Les elixirs x2 Et tout Il est bien Il est bien 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 Bon en plus C'est vrai Il n'y aura pas de temps En plus Donc Ouais non On a perdu notre bâtiment Ouais Je vais chier Très clairement La hutte de gobelins Au début de game En fait elle donne un avantage De ouf quand même Parce que je suis obligé De me défendre Comme un Comme un salaud Comme un salaud Bon c'est dommage Je trouve qu'on a même pas eu Une couronne Ok un géant Ouais On va faire ça On va invoquer le pk derrière La witch Là très clairement Bon et sa tower J'espère qu'elle va pas Trop me défoncer Ce qui serait cool C'est que J'ai eu le temps De taper la petite fireball Mais Ok on a une couronne Alors le soucis Là c'est qu'il m'attaque Des deux côtés Clairement Ah ils ont tous Des géants Niveau 2 Bon moi aussi Maintenant On va invoquer une valkyrie De ce côté Après je vais essayer Quand il y a le foie de 2 Je vais essayer De tout invoquer Là Et normalement Je pense que ça devrait Passer On va peut-être mettre D'ailleurs Une bombe tower Je pense que c'est pas mal Ça pour des Ouais le truc C'est que Quand ils utilisent des hut Bah du coup Ça défend et tout En même temps Du coup C'est assez compliqué Je trouve Comme système Je suis désolé Pour les quelques lags Encore une fois Oh Oh non Oh l'enfoiré Il a déjà Les montgolfières Et tout Bah c'est C'est à l'arène suivante Qu'on débloque ça Je crois Ouais je crois Que c'est à l'arène suivante Qu'on débloque ça En fait le mec Ouais Il avait Oh non Il a débloqué des trucs Et puis Oh là là Attendez J'invoque un petit peu De ce côté Parce qu'il faut def Malheureusement En plus Il est en train De se créer Une barrière de ouf Il est en train De se créer Une barrière de ouf Pour m'empêcher D'avancer Sauf que Bon il avance pas Non plus du coup Peut-être pas Enfin quoi Si il avance En fait Allez la petite witch Oh là là Il a tellement de trucs Mais je crois Que les montgolfières Ouais ça se débloque A l'arène suivante Ce qui veut dire Que le mec Il était à l'arène suivante Et puis il est redescendu Enfin sauf si je me trompe Mais je crois pas Me tromper Ah merde il y a 60 secondes Oh j'étais J'étais perturbé J'étais en mode Ok J'ai perdu tellement Pour rien Tellement de temps Pour rien Et tout là Allez ma petite witch Hop Valkyrie Ah non Il a utilisé Sa tower De ouf Allez petite witch Faut que je tente Tout sur l'attaque Là J'ai pas le choix Je dois tout invoquer Parce que sinon J'aurai pas le temps Dans tous les cas Allez Allez Non Ah je l'ai bien rattrapé Quand même Parce qu'il y a Son deuxième bâtiment Encore un peu Il était détruit aussi Du coup Ça finit sur une égalité C'est pas top Pas top du tout En plus Je l'ai vraiment bien rattrapé J'aurais peut-être dû tenter L'attaque un petit peu plus tôt Mais j'ai vraiment eu peur Qu'il me détruise tout Allez invoque Ok Il invoque de ce côté Nous aussi Moi je préfère mettre la witch Au tout début Je trouve que ça permet De bien défendre Après bon On peut placer le géant Un petit peu Ok c'est bon Il avance devant Donc normalement Il va se faire focus Je pense Ce qui serait top Ouais Ouais Il se fait focus Ok c'est parfait Il met tout pour se défendre En fait Ok C'est bon ça Bon les dragons Par contre Ouais Moi j'ai pas encore d'unité Qui attaque en volant Donc je vais vous avouer Que C'est assez dommage A ce niveau là C'est assez dommage Parce qu'il me manque Quelque chose comme ça J'aimerais bien avoir Genre un dragon Un truc comme ça aussi Parce que c'est vrai Que j'ai du mal A me défendre en fait Contre ça Donc Je dois vous avouer Que si j'en avais un Avec moi Ce serait cool Allez le géant On va le foutre là Normalement Ma witch passe Yes Parfait On va invoquer le pk On va invoquer la petite Bombe tower ici Ah non Ma witch Un focus Son géant A partir du moment En fait Ça c'est assez dommage Hop Bon là normalement Je pense que mon attaque Devrait passer Parce que Avec l'élixir x2 Et tout Je suis très clairement Bien positionné Hop Deuxième witch Oh non Ça va même pas passer En fait Parce que je vais pas Avoir le temps Oh non Ça c'est vraiment Dommage je trouve Parfois il manque Genre Quelque Enfin vous voyez Ils devraient Laisser terminer Enfin ouais Non Ils peuvent pas laisser Terminer une attaque En fait Vu qu'on invoque Tout le temps Mais C'est bête Quoi Parce que J'ai jamais le temps Oui je m'en fous Que j'ai De plein de coffres Il me suffit D'avoir une couronne Maintenant On a pas perdu Mais Mais bon Ce qui est bien C'est que Ces trucs Font pas Super Super Mal Ok Bon Evidemment Évidemment Fallait Fallait Qu'il invoque Ça Mes archers Elles attaquent Le dragon Il me semble Ouais je pense Bon là par contre Je suis assez mal parti Là Allez ma petite valkyrie Déplace toi Voilà Parfait Ah mais les dragons Réellement Il me faut vraiment Une attaque Vous voyez Il me faudrait Un dragon Ou un truc comme ça Parce que Chaque fois Moi je peux pas Les attaquer Quasiment Parce que Mes troupes Elles sont que au sol Je suis obligé D'utiliser mes fireballs Ou des choses comme ça Quoi Ouais mais c'est que ça fait mal Son truc Ouais à mon avis Celui-ci On risque pas de le gagner Celui-là Oh la la en plus Ouais il a Oh non ma pluie de flèche Qui ne sert à rien Vous croyez qu'il commence à stresser là Ce qui faisait le malin Mais Comme on dit Qui fait le malin Tombe dans l'arbre J'ai envie de dire Là je pense que Moi aussi j'ai cru que c'était clairement terminé pour moi Et puis En fait En fait Vu qu'il a fait spawn Sa hut Chez moi Bah mon géant a directement focus sa hut Donc ça a pas pu faire un effet de masse Et C'était pas mal C'était pas mal Ok Trois gem en plus Ok Oh ça c'est pas mal Bonne tower Ouais Et Valkyrie Yes Parfait Et Franchement Est-ce que Est-ce que tantôt J'ai pas fait un petit peu le médium Le devin Le divin J'ai envie de dire Parfait 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 Alors là Je sais pas si les bomb towers Elles sont vraiment chouettes Peut-être que ça serait Mieux d'utiliser une hutte Parce que Vu que c'est des gobelins Avec des Des lances Ça attaque aussi les unités qui volent Alors que là Les bomb towers Ça n'attaque pas les unités qui volent Mais ça fait des dégâts Des dégâts Sur une certaine Distance Enfin Comment Ouais Vous m'avez compris Vous m'avez compris Donc bon Bah écoutez On va se laisser là Pour cette petite vidéo Du coup Je pense Vous faire vraiment Une vidéo par semaine Je crois que ça m'a l'air mieux N'hésitez pas à me dire Ce que vous préférez que je fasse Donc notamment Ce que je peux faire C'est préparer Quatre coffres A ouvrir Par exemple J'essaye de les mettre Pendant la nuit Pour qu'ils s'ouvrent Petit à petit Pendant la nuit En plus Si c'est de ce 3h Ça va assez vite Je serai de me réveiller A chaque fois Pour pouvoir en mettre un Et derrière Comme ça Je les ouvre avec vous Puis Je fais Donc au niveau Des couronnes Et au niveau Des free chests Les free chests Je les ouvre moi-même Parce que Bon c'est des petits trucs Qu'il y a dedans C'est pas très important Du coup Je vous ferai L'ouverture Des quatre coffres On essaierait D'avoir les dix couronnes Et du coup On regagnerait Quatre coffres aussi Ça serait l'objectif De la vidéo Je pense que ça peut être Pas mal Même si ça peut être Très long Parce que l'air de rien Là j'ai pris 33 minutes Quand même A faire toutes mes conneries Donc Bon j'ai pris du temps Pour expliquer et tout Au niveau du clan Donc c'est vrai que Voilà Bon du coup N'hésitez pas encore une fois A rejoindre le clan OSK Donc vous recherchez Vous regardez Si je suis bien dedans Si je suis bien dedans Bah voilà Tout simplement J'ai envie de vous dire Donc on a J'ai déjà 29 wins C'est pas mal Mais on peut pas voir Les défaites Ça c'est un petit peu Dommage je trouve Vous voyez J'aurais kiffé Qu'on puisse voir les défaites Mais on peut pas Bon au niveau des trophées Ça avance petit à petit Je suis à 684 On en a gagné une centaine Donc c'est cool C'est cool C'est cool Donc je vous laisse ça Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez bye bye